Là, on peut s'étonner, on peut aussi comprendre, puisque Cherbo a quand même une renommée, il a un acquis, il a fait un mouvement parfait, donc un mouvement, je dirais, de qualité égale, lorsque la note de départ est égale, eh bien, c'est la renommée, la notoriété qui est valorisée. Boris Pretti pour l'Italie, excellent spécialiste, très longue ligne. Premier catch-off, il réussit, mais il en enchaîne pas du tout deux. La Kieger. Le changement de face directe, engagé la dislocation, le tour dorsal. Préparation pour la sortie, double set au arrière, groupé avec une double vrille, mais c'est manqué. Petit relâchement sur la sortie pour Boris Pretti. Alors lui, c'est clair, il n'attendra pas la note avec impatience, il connaît le verdict. Il sait qu'il n'a aucune chance. Eh bien, je ne reviens pas du choix des juges, enfin bon, alors des coalitions, sûrement. Donc, Pretti qui avait gagné une médaille aux Jeux Méditerranéens. Médaille d'argent à la barre fixe. Voilà, le full in, full out, il a manqué de renversement, de bascule dans la première phase. Petite erreur technique, dû à un relâchement sur son fouetté, sa préparation. Et ce pot-là, quand même, m'a impressionné, hein. Ça, je n'en reviens pas. Enfin, Vitali Cerbo a encore la cote. Ah, c'est sûr. Ah, puis, il y a quand même, au niveau des médailles, il faut bien dire qu'il y a une répartition qui s'opère gentiment. L'Italie a déjà une médaille avec Keki aux anneaux, Urzika, médaille d'or aux arçons pour la Roumanie. La Biélorussie a déjà été servie avec Vitali Cerbo. Et au parallèle, c'est la Chine. Au saut, c'est Cerbo. Voilà, et à la barre fixe, pour l'instant, c'est Cerbo, mais ça pourrait bien être le gymnaste suivant. En tout cas, il a la faveur, ici, à Brisbane, de tous les techniciens, de tous les entraîneurs qui ont pu l'observer à l'entraînement. Ah, celui-là, vous allez apprécier.